Je suis Alinor Ballanger et je suis vraiment très honorée de recevoir aujourd'hui le prix Jean-Louis Kermon de l'Association française d'études européennes. Je suis actuellement post-doctorante à l'université de Francfort et j'ai soutenu en 2018 une thèse de théorie politique consacrée à l'intégration européenne et à la notion de démocratie communautaire. Cette thèse était dirigée par Frédéric Gros de Sciences Po et Étienne Tassin de Paris 7 qui est hélas décédé quelques mois avant ma soutenance. Ma thèse portait sur la manière dont on a inventé une démocratie communautaire, c'est-à-dire comment on a importé la notion de démocratie de l'ordre statonational dans l'ordre supranational pour essayer de penser la manière dont une théorie politique, une science politique pouvait concevoir la démocratie au-delà des frontières dans une vision à la fois cosmopolitique, transnationale et communautaire. Ma thèse interrogeait trois généalogies principales de la construction européenne, une généalogie française communautaire, une généalogie italienne fédéraliste et une généalogie allemande ordolibérale. Et j'ai essayé de voir comment, de l'entre-deux-guerres jusqu'au Brexit, on avait pu voir l'évolution et l'hégémonisation de telle ou telle généalogie dans l'ordre communautaire. Évidemment, cette thèse est de grande actualité aujourd'hui, à l'heure où on s'interroge sur la montée en puissance des mouvements illibéraux, que ce soit en Hongrie ou en Pologne. Et je pense que cette thèse nous permettra de remettre dans leur contexte ces mouvements ethno-populistes, ethno-nationalistes ou anti-libéraux. Je suis vraiment ravie de recevoir ce prix pour une thèse qui sera prochainement publiée, courant 2021, aux éditions de la Sorbonne. Sous-titrage Société Radio-Canada